Et l'Oscar va à Joaquin Phoenix, Joker C'est le premier Oscar et la 4e nomination pour Joaquin Phoenix Parce que rien que l'extrait qui nous a été dévoilé donc la veille avant que ce thriller là nous sorte Rien que ça en fait ça suffisait à combler l'académie et leur dire Allez le 1e Oscar pour Joaquin Phoenix de nouveau pour le Joker Je sais pas pourquoi mais je prédis un truc comme ça Je sais pas si c'est possible dans l'académie des Oscars S'il y a des règles ou des paramètres qui font qu'un acteur peut obtenir la même récompense Enfin la récompense pour un même rôle s'il le reprend dans une autre suite et qu'il joue bien Parce qu'honnêtement si il a une performance aussi bonne, même meilleure que dans le premier film Qui l'a d'ailleurs valu l'Oscar Est-ce qu'il peut regagner l'Oscar ? C'est une question que je me pose mais juste j'ai vu le tout premier extrait du film où il est sous la pluie Et je me suis dit mais waouh ça a l'air d'être un truc quand même assez ouf Enfin bref on va reparler de ça un peu plus lentement Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui Joker, folie à deux, évidemment fallait qu'on en parle Enfin évidemment, ça dépend pour qui Mais je sentais que voilà, parce que le thriller vient d'apparaître Internet est en folie Les fans du premier film sont de nouveau en mode Waouh, film de l'année, grosse attente de l'année Mais vous savez que moi je suis à contre-courant de tout ça Puisque à l'époque où le premier film est sorti Où la presse s'emballait, où les spectateurs s'emballaient Enfin bref, où tout le monde était vraiment dessus et était unanime en mode Waouh, Joker, meilleur film DC, grande prestation dans Rackin Phoenix Enfin, tout était vrai Ça je n'y vais pas contre-courant J'avais adoré le premier film Et je l'ai tellement adoré que quand je suis arrivé à la fin Je me suis dit un truc Il ne faut pas de suite Voilà, il ne faut pas de suite C'est un film qui est très bien seul Voilà, qui est totalement indépendant du reste du DCU Et de tout ce qui se construit avec James Gunn actuellement, etc Ainsi que de ce qu'ils font avec le Batman de Pattinson de leur côté Enfin, même si je ne comprends pas la logique du coup De faire un univers solo avec Batman de son côté Un univers solo avec Joker de son côté Sans confronter les deux Alors que les deux sont les deux super-héros et méchants DC Les plus célèbres et appréciés dans cet univers-là Mais bref, c'est un autre sujet Donc oui, Joker Folia 2 Moi en fait, quand le premier Joker est sorti Moi je ne voulais pas de suite Et j'espère vraiment que Todd Phillips Qui avait fait toutes ses preuves avec Joker Ça, il n'y a pas de problème Et qui peut les faire avec Joker Folia 2 Voilà, c'est vrai qu'il a dévoilé des images qui vont vraiment du rêve Mais il a fait ses preuves Mais je ne voulais pas en fait Qu'il tombe dans ce piège Hollywoodien du Un film, mon film fait un succès Donc allez, go, on va lancer une suite En fait, moi je trouvais que Joker était un film qui suffisait à lui-même Voilà, qui était un film indépendant Qui avait un très bon début Un très bon milieu Et une grande conclusion Parce que j'avais vraiment trouvé le climax de Joker assez phénoménal Voilà, tout le face-à-face entre De Niro et Joaquin Phoenix Enfin, entre Arthur Fleck et Murray, le présentateur télé Qui débutait Enfin, j'avais trouvé cette scène assez grande Enfin, voilà, pourtant le film, je ne l'ai pas revu Mais j'ai quand même vraiment des... Il y a des scènes comme ça qui m'en revient dans la mémoire Là, en vous en parlant Et je me suis dit que pour moi, le film Joker était très bien comme il était Quoi qu'il n'avait pas besoin d'une suite, etc Et truc, quand même, qu'il fallait noter On nous avait prévenu qu'il n'y aura pas de confrontation entre ce Joker-là et un quelconque Batman Or, ce Joker-ci a quand même un Bruce Wayne Enfin, le Bruce Wayne, il est petit, mais il apparaît quand même Et, truc supplémentaire, on nous remet On nous remet à nouveau le meurtre des parents de Bruce Wayne à la toute fin Donc, qui était causé par le chaos que provoquait le Joker à la toute fin Voilà, quand il venait de buter le présentateur télé Et que, du coup, il provoquait une anarchie dans les rues de Gotham Enfin, voilà, on relie, en fait, les univers de Joker et de Batman Et de Batman par la même occasion, quoi Donc, du coup, il y a un Bruce Wayne, en fait, dans l'univers du Joker Et, en fait, je me demande, encore là, comment il est possible, du coup Qu'on continue à travailler sur le personnage du Joker Sans traiter à côté, donc, de l'existence d'un Bruce Wayne à côté, quoi D'un Bruce Wayne qui deviendra certainement Batman dans le futur Puisque, du coup, ses parents sont morts Donc, quand tu as ces éléments en tête, tu te dis Mais, attendez, vous voulez continuer de bosser sur le Joker Sans qu'ils se confrontaient à Batman Et, mais en même temps, il y a quand même un Batman qui est en train de grandir à côté, quoi Donc, et là, vous vous ramenez aussi Et maintenant, vous vous ramenez Harley Quinn, du coup, qui sera joué par Lady Gaga Et qui va très bien chanter, j'en suis sûr Mais, donc, oui, il y a quand même des questions à se poser Donc, non seulement, moi, j'étais pas d'accord, déjà, qu'il fasse une suite Mais, en plus, il va y avoir des problèmes qui vont se poser Parce que, du coup, s'ils engranchent un deuxième volet Mais qu'ils continuent à traiter, enfin, s'ils retraite de Bruce Wayne Est-ce que Bruce Wayne sera présent ? Est-ce qu'il y aura des références à Batman ? Parce que, du coup, si, dans le premier film Ils ont traité d'un Bruce Wayne Comme s'il allait être amené à devenir un Batman Mais que, du coup, dans ce deuxième volet, on n'en parle pas du tout Enfin, je suis désolé, moi, ça va me poser un problème En fait, parce qu'on, enfin, j'espère que je vais pas être le seul A avoir premièrement en tête du genre, en mode Ouais, mais du coup, le Bruce Wayne du premier film Qui voyait ses parents se faire buter devant lui Et ce qui avait, ce qui marquait Ce qui allait marquer un bouleversement dans sa vie Et son changement de Bruce Wayne en Batman Bon, voilà, ça, à un moment donné, on pourra pas J'espère, en tout cas, que Todd Phillips Enfin, que le scénario, en fait, a pris ça en compte Et qu'il est pas passé à côté en mode Non, on a décidé qu'on voulait pas de foutre de Batman là-dedans On en mettra pas Sauf qu'il y a cet élément-là Donc, bref Donc, ça, c'est une chose Donc, ça, c'est un des éléments, quand même, qui me gênait, quoi Déjà, parce que même Avant même que le film Joker sorte Il y avait eu ce questionnement de mon côté Et j'en avais discuté aussi avec des potes et tout Qui étaient d'accord avec moi Comment traiter de Joker sans parler de Batman à côté Et là, ça va devenir un problème de plus en plus grandissant Si, en plus, ce film-là continue d'ignorer Donc, je sais pas comment ils vont le gérer Donc, oui, pour moi, Joker Folia 2 Déjà, j'étais pas vraiment le plus ravi Quand la suite a été annoncée Et même s'il y a tout le potentiel du monde Même s'il y a tout qui est réuni pour faire un bon film Je suis vraiment déçu que Todd Phillips Il a engrangé une suite Voilà, qu'il ait décidé de foutre Harley Quinn là-dedans Et alors, le film peut être bien Le film va sans doute être très bien Mais je n'ai toujours pas, en fait Je suis toujours assez mécontent Et toujours assez insatisfait De voir que Joker ne sera pas sans suite Du coup, qu'il y aura un prolongement de l'histoire Même si, du coup, il y a un bon boulot derrière Ce que je pense Parce que, bon, vu les quelques images du trailer Que j'ai vues sur Twitter Et sur les réseaux sociaux Qui m'ont l'air très prometteuses Vu l'investissement de Joaquin Phoenix dans son personnage Vu comment ils ont l'air de le développer Bon, en plus, ça va être une comédie musicale Donc, bon, effectivement Du coup, c'est un deuxième film Qui s'affranchit quand même beaucoup Du registre du premier film Qui était juste un film dark Très sombre Comme aurait dû l'être L'Odysseyou depuis des années Mais, bon, ça va être une comédie musicale L'Ura, ça va être un film chanté Enfin, ça va être une comédie musicale En fond, voilà Ça va être un film qui va beaucoup danser Qui va beaucoup chanter Enfin, bon Ça va pas être non plus Singing the Rain Mais bon, ça va être un film dramatique Et chanté Donc, il faut voir ce que ça donne Mais, enfin, on va voir ça avec le thriller Mais, franchement, j'ai quand même du mal Avec l'idée qu'on ait poursuivi cette histoire Parce que le film Joker, pour moi N'avait pas besoin d'une suite Cette suite peut être bien Et elle le sera certainement Voilà, parce que les images vendent du rêve Et que Todd Phillips va sûrement rentrer dans l'histoire Des réalisateurs qui ont réussi à faire une suite Peut-être même aussi bien Vraiment encore mieux que l'original Mais, de mon côté Même si je me décide quand même À aller le voir en salle Puisque, bon, je suis quand même un peu hésitant Voilà, on va voir ce thriller ensemble Mais je suis quand même un peu hésitant À aller le voir en salle Mais, il est possible que ce soit une très bonne suite Voilà, que les images soient très bonnes Que tout soit très bien Mais, j'aurais toujours en tête Que Joker n'avait pas besoin d'une suite Voilà, même si le deuxième est bon Voire même excellent J'aurais toujours en tête Que Joker aurait pu rester un film indépendant Et aurait pu rester un film comme ça Très bien comme il était Avec une très bonne histoire Avec de bons acteurs dedans Que ça aurait pu juste être un film solo Dans la licence des DC Comics Voilà Pour moi, ça me paraissait très bien comme ça Depuis le départ En plus, à l'époque où il était sorti Et quand il a engrangé beaucoup d'argent Todd Phillips, il disait Oui, non, non Mais on ne veut pas faire de suite à Joker Il est très bien comme ça Moi, je pensais Au début Ils étaient raccords avec ce que je pensais Par rapport à ça Et finalement Bon, il a été question de négociation Etc Mais au départ, je sais que Todd Phillips Non plus, n'était pas tout à fait partant Pour faire ça Et finalement Pour moi, il a cédé Et c'est un regret Donc Et moi, quand on me demande Mes plus gros attentes 2004 Je ne réponds pas Joker folia 2 Parce que Je n'ai jamais souhaité Que celui-ci me voit le jour Et je ne souhaite toujours pas Et ce n'est toujours pas Une joie de savoir Qui va sortir à la rentrée Donc oui Je suis un peu Un peu mitigé Voilà Moi, je suis dans un entre-deux Voilà Même si tout le monde A l'air de se réjouir de ça Tout le monde me dit Mais ça va être génial Machin Le film était Le premier film Oui, le premier film était bien C'est justement Pour ça Enfin, voilà Je pense que vous avez compris Mon argumentaire On va découvrir ce thriller Tout de suite Voilà Je suppose que vous êtes impatients Moi, j'attends quand même Ça va me servir Une première idée là-dessus Donc C'est parti Alors Voyons ça Il y a déjà une idée de caméra Ok Très mince Il a perdu autant de points Que pour le premier film Je remarque Ah, d'accord Nous utilisons la musique Pour nous reconstruire Oh, la photographie Elle est très jolie Wow La musique aussi C'est intéressant Comment ils introduisent Arthur Enfin, comment ils réintroduisent Arthur et Harley Quinn Ils viennent en même temps La photographie est ultra soignée Et stylée Enfin, les plans sont magnifiques Wow 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 Là, j'avoue Tu peux faire par la beauté Des plans De l'image C'est Wow 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 Ok C'est drôle Mais ça a l'air de reprendre Un schéma Narratif Des principes globales À celui du premier film Les danses Wow C'est vraiment de ça Qu'il faudrait qu'on parle Ok Beaucoup de violence D'action D'énergie Ça en dégage énormément Ça Je veux voir Je veux voir le vrai toi Ah, pas mal le jeu Par rapport au sourire rouge Qui est dessiné Comme ça J'aime bien En octobre Ok Bah écoutez Je dois dire du coup Comme je vous le disais Juste avant J'attendais du coup Un premier trailer Hormis donc du coup Les belles images qu'on avait eues J'attendais vraiment Un premier trailer Pour me faire une idée Mais là je dois dire quand même Que je suis hyper impressionné Par la beauté Des images Et tout ce que Tout ce que ce trailer envoie Tout ce qu'il nous dit Comment ils nous réintroduisent Arthur Fleck Donc à l'hôpital d'Arkane Et comment ils nous introduisent Sa rencontre avec Harley Quinn Parce qu'en fait Les deux du coup Se trouvaient au même endroit Apparemment ils vivaient A peu près dans le même quartier Puisqu'on la revoit En fait monter les escaliers Que Arthur montait déjà Dans le premier film Donc il y a En fait il y a des parallèles Entre les deux Finalement on va nous expliquer Qu'en fait les deux Ont peut-être eu La même vie pitoyable Et qu'ils vont décider Comme ça De s'enfuir De fuir Le monde De fuir l'anarchie De fuir leur chaos De fuir leur situation Précaire Donc j'aime beaucoup Enfin c'est ce qu'on a l'air De nous faire comprendre En tout cas avec ce trailer Et j'aime vraiment beaucoup Ce que ça annonce Tous ces moments Chantés Comme ça Tous ces moments Dansés Tous ces moments Féérés En fait ça présente A la fois on a du drame On a des moments De tristesse On a des moments Enchantés On a des moments De danse On a des moments De pure comédie musicale De toute façon Il y aura quand même pas mal De covers D'après ce qui a été annoncé Il y aura aussi pas mal De moments De folie D'anarchie Il y a une scène Où on voit Arthur se faire poursuivre Par un autre Joker Donc comme dans le premier film On le voyait se faire poursuivre Donc il est quand même Il est rattrapé Par son passé Enfin voilà Il y a quand même pas mal D'images Qui sont semblables Parce qu'on a déjà vu En fait dans le premier film Avec une évolution Derrière sur la folie Sur le fait que cette fois-ci Il n'est pas seul Donc on le sort de sa zone de confort Mais à la fois Il y aura quand même Des rappels A ce qui s'est passé Dans le premier film Donc ça je trouve Qu'il y a plein de choses Déjà super intéressantes Mais vraiment J'insiste vraiment La beauté De certains plans Le premier film en lui-même Était déjà quand même Vraiment pas mal Au niveau de la photographie Il y avait de l'inspiration Pour nous faire ressentir Tout le poids Que portait le personnage D'Arthur Fleck Voilà la photographie Du premier film La réalisation Notamment quand il montait Les marches Et que la caméra Se déroulait notamment dans lui Pour qu'on nous montre A quel point sa vie était triste Et à quel point Il était dépressif Là on est sur autre chose Voilà là c'est une photographie Qui se démarque sur autre chose Notamment vraiment pour Nous dire que Le film va aller au-delà De son imaginaire Et parce que La fin du premier film Nous laissait déjà entrevoir Qu'il avait Il avait un monde à lui En fait Qui s'évanait Dans son propre imaginaire Et ce deuxième film Va probablement être là Pour nous rappeler Qu'il n'est pas tout seul Dans sa tête Voilà Folie à deux Voilà le film S'appelle comme ça C'est pas pour rien Parce que c'est un personnage Qui est complètement en décalage Qui est complètement fou D'autant plus que maintenant Qu'il a endossé Une autre personnalité A savoir celle du Joker Et maintenant Qu'il va rencontrer Quelqu'un d'autre Qui est au même Qui est atteinte Au même niveau Que lui En fait le film Va nous parler de ça Va nous parler De deux personnages Qui sont complètement Qui veulent s'échapper De leur réalité De leur situation Parce qu'ils ont tous les deux Une situation Précaire au possible Voilà On aperçoit aussi Quelques manifestations politiques Voilà Donc c'est deux personnages Qui vont vraiment Chanter en fait Dans un monde anarchique C'est juste En fait Harley Quinn Si j'ai bien compris Elle a la même vie Que lui Et donc du coup Arthur maintenant Qui va être accompagné En fait ils vont Ils vont essayer De s'exerper Tous les deux De leur situation Et ils vont vivre En fait leur histoire A eux Dans un monde Dans un monde Totalement anarchique Enfin dans un Gotham anarchique Ça va être le même Gotham Qu'on a connu dans le premier film Mais cette fois-ci Ça va être vécu Par deux personnages Qui sont au même niveau Au même niveau social Au même niveau mental Donc ouais Ça ça peut être intéressant En vrai l'histoire Elle est intéressante L'histoire me donne envie Et surtout la photographie Je vous le répète Elle est magnifique après Voilà Todd Phillips Effectivement Je disais qu'il avait fait ses bras Avec le premier film Là il a vraiment l'air D'avoir vraiment rehaussé D'avoir rehaussé le niveau Donc ouais Je le sens bien Donc par rapport à ce que je disais Que j'avais quand même peur De cette suite Et que je refusais Qu'il y ait une suite au Joker Dans ces conditions là Franchement Je suis prêt à dire Que je suis déjà surpris Voilà C'est une bandes d'annonces Qui a réussi quand même A vraiment me convaincre A me procurer presque Des émotions Ce que les bandes d'annonces Arrivent rarement A me faire Une bandes d'annonces Qui me procure des émotions Mais là Dans les belles images Que j'ai vues Il y a des plans Qui sont magnifiques Notamment un plan Où Arthur Joue du piano Ou se produit Enfin fait son choix Parce que Joker C'est quand même un show Il y a aussi Quelques scènes De représentation télé Comme avec Murray Dans le premier film Enfin voilà On revisite un peu Le premier film En fait c'est juste Avec quelqu'un d'autre Enfin en fait C'est juste Deux personnages Qui vont complètement S'échapper Et vivre une histoire Complètement hors du commun C'est Joker Et Harley Quinn Dans un monde anarchique En gros Le poste de base C'est ça Après sûrement Que le film Va nous réserver Quelques surprises Qu'on va développer Ici Harley Quinn Etc Donc ça peut être Très joli Voilà Bah écoutez Une bandes d'annonces Quand même Très belle Bien construite Qui sait bien vendre son truc Voilà Qui quand même Dans la lignée du premier Mais avec quand même Quelques idées A côté Franchement Je dis Pourquoi pas Voilà Je dis pourquoi pas Ça a l'air d'être un film Qui a l'air Vraiment bien construit Qui a l'air d'avoir De belles idées Une photographie Bien faite En reprenant Le personnage de base Mais en l'introduisant Côté de quelqu'un d'autre Donc Ouais je pense Qu'on a dirigé En fait Lady Gaga Et Jackie Fanny Qui sont faits De la même manière Enfin Ou plutôt qu'on a Dirigé en fait Lady Gaga De la même manière Qu'on a dirigé Joaquin Phoenix Dans le premier Qu'on le redirige Maintenant dans cette suite Donc En fait c'est dans la même veine Mais avec un côté supérieur Le level Il est vraiment là Et ça se voit Donc Bah écoutez Pourquoi pas Voilà C'est une vendance Qui m'en a vendu Bien plus Que je ne l'aurais pensé J'avoue Voilà On nous vente aussi On nous On prépare quand même A de sacrés numéros De chansons A de sacrés numéros De danse A de sacrés numéros D'acteurs studios Aussi Donc quoi On ne prépare en fait A pas mal de Il y a du potentiel Voilà C'est une suite Qui part quand même Assez bien J'avoue Je plaide coupable C'est une suite Que je peux attendre Voilà Bah écoutez Dites moi en commentaire Ce que vous Vous en avez pensé Voilà Moi en tout cas J'avoue que j'ai été J'avoue que j'ai été séduit Voilà Je viens de vous faire Un speech de 10 minutes Avant ça Sur pourquoi J'étais contre une suite Au joker Maintenant J'enregistre Maintenant Je me dis Ah Ok Ok Il y a Il y a de l'idée Il y a de l'image Il y a de tout On se retrouve Très prochainement Pour une vidéo Voilà Je conclure Un peu abruptement Mais voilà J'espère que la vente Vous aura plu Moi Elle m'a vendu du rêve A très vite